Souriez, vous êtes filmés ! Ce sont en tout 80 caméras disséminées dans 18 lieux différents de la capitale bourbonnaise qui sont en fonctionnement depuis un mois. Francis Treffel, nouveau préfet de l'Allier, est d'ailleurs venu découvrir lui aussi le centre de supervision urbaine de Moulins. Les caméras, pilotées par des policiers municipaux, enregistrent 24h sur 24 et leurs données sont conservées pendant 7 jours. Et grâce à la mise en place de la fibre, les images sont transmises en direct au commissariat de police de Moulins qui peut également s'en servir si besoin. On doit la protection à nos concitoyens. Et pour cela, on a une action qui nous a amenés à recruter de nouveaux policiers municipaux qui, dans leur expérience antérieure, ont été confrontés à des situations d'insécurité, qui sont opérationnelles dans des situations plus difficiles et qui l'ont montré depuis leur arrivée. Et deuxièmement, on a également installé le moyen de prévenir des situations et que nos policiers sachent si une situation se détériore à tel ou tel endroit, s'il y a quelque chose d'inquiétant, qu'ils puissent être alertés et intervenir. Et enfin, une situation aussi d'exploitation uniquement dans les mains de la justice, de l'État, qui peut réquisitionner, lorsqu'il s'est passé des choses graves, qui peut demander des images, puisque tout ce qui est filmé est détruit au bout de 7 jours, mais peut être réquisitionné par la justice et la police nationale. Ce n'est pas nous qui le faisons, nous, nous surveillons dans un objectif de prévention, c'est-à-dire pour pouvoir envoyer telle ou telle patrouille ou pour pouvoir alerter sur telle ou telle situation. Après, l'exploitation de ces images, qui sont automatiquement détruites au bout de 7 jours, peut être réquisitionnée par l'État, par la justice, par la police. Ce sont pour le moment 250 000 euros qui ont été investis dans le projet, qui a pour objectif la sécurité, la dissuasion et la résolution d'enquête. Je suis opérateur de toutes les vidéos que vous avez derrière. Donc ça, c'est mon écran muni d'une mosaïque, qui me permet d'avoir une vue d'ensemble, en fait, un peu de tous les secteurs de Moulins. Et ici, ça me permet de travailler sur l'écran de gauche, ça me permet d'aller chercher les vidéos qui m'intéressent pour les placer sur ma mosaïque ou d'aller ouvrir une vidéo qui m'intéresse sur l'écran droit, si j'ai besoin d'aller faire un zoom ou si j'ai besoin de suivre quelque chose. Ça nous permet déjà de désamorcer certaines situations avant qu'elles prennent un peu plus de proportion. Ça a aussi un aspect dissuasif parce que le fait qu'il y ait des caméras, ça évite de trop gros rassemblements parce qu'il y a des gens qui ont un peu peur de faire des exactions lorsqu'ils sont filmés, parce qu'ils savent qu'il y aura une réponse judiciaire à cause de ces caméras. Ça nous a permis aussi la résolution ou l'identification dans des enquêtes judiciaires par le biais de la police nationale qui nous réquisitionnent. Donc ça nous a permis d'élucider certaines affaires, ce qui est quand même intéressant. Des opérateurs qui ne passent pas toute leur journée devant les écrans, mais qui se relaient de manière à ne jamais perdre le contact avec le terrain. Alors on essaye de s'arranger pour tourner un peu. Donc ça permet justement à l'opérateur de pouvoir se reposer, d'aller un peu sur le terrain. Et ça permet, en faisant les deux, d'aller sur le terrain et d'être un peu derrière les écrans, d'avoir une vraie connaissance du terrain et de pouvoir identifier vraiment les gens qui sont coutumiers du fait. Et si le masque est un frein à la reconnaissance faciale, sachez que les policiers s'appuient sur d'autres aspects physiques, comme la démarche ou la silhouette, pour reconnaître une personne à distance. Quant au respect de la vie privée, un logiciel floute en permanence les fenêtres des riverains pour respecter leur intimité. Sous-titrage ST' 501